Salut, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je ne chante pas, je ne chante pas. Alors je souris un peu parce que je viens de terminer une discussion avec un thérapeute, Étienne, qui à la fin de la séance me dit, enfin à la fin du coup de fil, donc vous savez que je propose un appel gratuit de 30-20 minutes, on va dire, entre 20 et 30 minutes pour les thérapeutes qui veulent éclaircir le développement de leur activité ou leur positionnement surtout. Et donc à la fin de cette conversation, je vois que l'Étienne flotte un peu. Pour les hypnothérapeutes, je pense qu'ils comprendront un petit peu l'enjeu de ce flottement. Donc il était dissocié. Et donc je me dis, il me dit, il faut que j'y aille parce que j'ai rendez-vous, il faut absolument que je me réassocie avant le début de ce que je dois faire après. Et en fait, ce qui est intéressant dans le positionnement d'un thérapeute, qui est super intéressant, c'est qu'il va apprendre à mieux comprendre ses consultants. Mais pour comprendre tes consultants, tes futurs consultants, alors tu as plusieurs points d'entrée, tu as plusieurs façons de faire. La façon de faire la plus classique, c'est de te dire, ok, il y a un marché, moi j'ai une prestation, un service, je propose quelque chose dans ce marché-là, sur ce marché, et je vais combler ce besoin-là. Bon, ça pose un peu problème parce que ça voudrait dire qu'on vende... En fait, cette démarche-là ressemblerait quelque part à quelqu'un qui vendrait du Pepsi. C'est-à-dire que les gens aiment du Pepsi, et moi je suis fabricant de Pepsi ou vendeur de Pepsi, donc je vais proposer du Pepsi. Et donc, Eureka, ça se fait naturellement. Les gens vont dire, tiens, ils vendent du Pepsi, je vais acheter du... Quand tu es thérapeute, ce n'est pas la même chose. Tu ne vends pas du Pepsi, ce que tu vends, c'est du changement, c'est de la transformation. Et tu t'adresses à des gens qui sont en souffrance. Alors, c'est facile à dire, mais comment faire en sorte que ces personnes-là comprennent, non pas que la thérapie peut les aider, mais qu'on peut déjà humainement, qu'il y a des personnes référentes, des personnes ressources, qui peuvent les aider à dépasser leurs problématiques. Alors, j'ai dit ça, je n'ai rien dit, je n'ai pas encore tout dit, parce que l'être humain, c'est comme dire est Shrek, c'est comme des couches, c'est comme des oignons. Il faut aller gratter toujours la surface pour aller trouver, aller faire sortir en fait les couches inférieures. Ce qui crée du comportement chez les gens de manière inconsciente et qui pose des comportements dans la vie de tous les jours. Ces comportements ne sont pas forcément bons pour eux, c'est-à-dire que ça peut être des addictions, ça peut être une angoisse, ça peut être la peur de quelque chose. Alors, comment un thérapeute peut faire ça ? Comment un thérapeute peut gratter cette surface-là, alors qu'il n'a pas la personne en face de lui ? C'est tout l'enjeu de la communication d'un thérapeute, c'est d'aller gratter un petit peu sur Internet cette surface-là qu'il ne voit pas, c'est chez cette personne qu'il ne voit pas, pour lui dire des choses qu'elle puisse comprendre parfaitement. Alors, ça peut paraître insurmontable, dit comme ça, mais en fait, la deuxième démarche, c'est la mienne, depuis quelques années, c'est que le thérapeute devienne le point de départ. Ça peut paraître contre-intuitif, c'est-à-dire parce qu'en principe, c'est le consultant qui est le point de départ de tout, mais en fait, en inverse. Là, on ne parle pas de thérapie, on parle de communication. En thérapie, oui, c'est le sujet principal de la thérapie, c'est le consultant. En communication, le sujet principal de la communication, c'est le thérapeute, c'est-à-dire que tout part de lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait qu'il définisse de manière consciente, sans surcouche, un positionnement, une posture, qui va être de suite comprise par ses futurs consultants. Comprise dans le sens où les personnes vont se dire, les personnes qui sont en souffrance, qui ont des problématiques, vont se dire, ok, cette personne-là, déjà humainement, elle comprend ce que je vis, et elle semble avoir traversé ce désert-là, dans lequel je suis aujourd'hui. Il n'y a pas plus gratifiant d'être coincé dans un endroit et de voir une personne libérée et qui nous fasse, coucou, je suis là, regarde, je suis sorti de là, tu peux sortir toi aussi de là. Et là, on ne parle pas de thérapie. On ne parle pas de thérapie en dur, c'est-à-dire que si tu es hypnothérapeute, tu ne vas pas forcément parler que d'hypnothérapie, ça n'intéresse personne. Si tu rencontres une personne dans la vraie vie et que tu commences à lui expliquer ce que c'est que l'hypnose, je pense que vous n'allez pas devenir amis, rapidement. Par contre, si tu es plus dans l'écoute et que tu essaies de comprendre cette personne-là, ça change. Tu vas me dire, oui, mais le positionnement, il est où ? Question intéressante. Disons que tu discutes avec une personne, tu es à l'écoute, elle a une problématique et tu essaies de l'aider, de lui donner des conseils, des directions pour qu'elle puisse commencer à s'en sortir. Il est où est ton positionnement à ce moment-là ? En fait, c'est quelque chose qui est généralement qui n'est pas conscientisé, mais cette personne-là, tu vas l'écouter pas avec tes oreilles, tu vas l'écouter avec ton être intérieur. Tu vas l'écouter d'une certaine façon qui te permette de donner les bonnes directions ou de même de dire les bons mots à cette personne-là à ce moment-là. C'est quelque chose qui se fait généralement de manière très naturelle, très subconsciente et c'est parfait, cette manière-là. Mais si on transpose cette expérience sur Internet, la personne, tu ne l'as pas en face de toi. Donc, tu vas te retrouver à parler à tout le monde. Et quand on parle à tout le monde, c'est comme quand on fait un discours devant un million de personnes, forcément, il faut avoir des mots très étudiés, très lisses pour essayer de fédérer tout ce bon monde sous ce discours-là, qui puisse être compris par le maximum de personnes. Donc, tu vas éviter les ambiguïtés, etc. Sauf que, quand tu es sur Internet, tu n'as pas cette possibilité de t'adresser à ces personnes-là quand tu t'adresserais à elles de manière directe. Alors, comment on fait ? C'est là où le positionnement de l'audi-thérapeute est intéressant, c'est que, en sachant exactement qui tu es comme personne, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu thérapeute aujourd'hui, ça fait suite à quoi, et vers où tu veux aller, toi déjà, personnellement, quelles sont les valeurs qui t'animent ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce monde ? Qu'est-ce que tu aimes dans ce monde ? Et en fait, en te positionnant, en étant au centre de ton positionnement, de ce que tu es, de manière très consciente, tu vas t'adresser à ton public, mais pas à tous les gens, mais à ton public, ce sont des gens qui, quelque part, partagent forcément, d'une manière ou d'une autre, ton parcours. Et de cette manière-là, déjà, le syndrome de l'imposteur, ça dégage, parce qu'il n'est plus question de prouver quoi que ce soit aux personnes, parce qu'on peut prouver qu'on a un diplôme, mais on ne peut pas prouver qu'on a une expérience de vie. On peut le prouver différemment, on peut le prouver en faisant les choses, en actant les choses, pas juste en sortant, en arborant une feuille, un diplôme. Donc, si tu es conscient de ton... si tu as travaillé ton positionnement et que tu sais exactement qu'est-ce que tu veux proposer et à qui, quel type de problématique, de cette façon-là, tu pourras dérouler une communication qui va être cohérente avec ce que tu es, avec ce que tu es aujourd'hui, et tu vas pouvoir toucher les personnes auxquelles tu t'adresses de manière beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus concrète, comme si tu étais en face de cette personne-là. Je te dis ça parce que j'ai pas mal de... je dois avoir, je pense, plus de 300 vidéos sur YouTube. Ça dit que je parle beaucoup. Et toutes les conversations que j'ai avec les thérapeutes, d'ailleurs, Étienne vient me le dire, il me dit, oui, c'est ce que je retrouve dans tes vidéos, mais de manière peut-être un peu plus poussée parce que c'est une discussion de personne à personne. Mais c'est exactement ce que je retrouve. Il y a de la cohérence. Étienne a pris rendez-vous pour qu'on puisse avancer ensemble, cheminer ensemble. pourquoi ? Parce que il a suivi. C'est la concrétisation de ce que je dis, c'est-à-dire de cette façon de faire différente. C'est-à-dire, on diffuse un contenu, on diffuse une... pas de l'information, on diffuse plutôt son message à partir d'un point spécifique, son propre positionnement. Ensuite, les personnes qui sont censées travailler avec nous, donc nous contactent, interagissent, envoient un signal et l'aventure commence. C'est exactement la même chose pour un thérapeute. C'est pour ça que je travaille dans une logique de thérapie. Je mixe en thérapie et communication parce que l'un se nourrit de l'autre. C'est une continuité pour moi. La communication, d'ailleurs la communication pour un thérapeute, c'est le début de la thérapie. Quand ils s'adressent à ces personnes-là qui ne sont pas forcément au courant de ce que c'est qu'une thérapie ou par contre, ils savent qu'ils sont dans un problème ils savent qu'ils sont peut-être englués dans une douleur, dans un mal-être depuis quelques temps, peut-être des années. Ça, ils le savent. Ils sont experts dans ça. Mais ils ne savent pas comment changer. Donc toi, quand ils vont te voir en tant que thérapeute, aborder ces questions-là, si tu les abordes juste par le discours sur la thérapie en elle-même, en dur, c'est-à-dire la thérapie, l'hypnothérapie, la sophrologie, etc. En fait, ça ne va pas accrocher parce qu'ils vont se dire ça ne me concerne pas. En fait, cette personne, elle kiffe la thérapie et elle parle de la thérapie. Mais moi, je ne suis pas maboule, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, je ne vais pas aller voir un psy, etc. Et en fait, c'est notre responsabilité, finalement, si notre message est mal compris. Par contre, si tu pars d'une posture qui est beaucoup plus personnelle, beaucoup plus ancrée dans ton histoire personnelle, c'est beaucoup plus fluide, tandis qu'on va être beaucoup plus fluide parce que c'est toi. Tu n'as pas besoin de faire semblant, de dire des mots qui vont plaire à tout le monde. Tu ne cherches pas forcément à plaire à tout le monde, mais tu cherches à toucher les personnes avec lesquelles tu peux réellement aider. Donc, tout ça pour te dire que si tu as aujourd'hui encore un problème de positionnement, c'est que, ou peut-être que tu n'attires pas les bonnes personnes, ou très peu de personnes, c'est peut-être que ton discours n'est pas assez travaillé, n'est pas assez consciemment aligné sur ton positionnement, sur ton positionnement d'être déjà, d'existence, de qui tu es, et ensuite, tu n'as pas formalisé un positionnement entre guillemets marketing, un positionnement qui te permette de développer ton activité. Si tu as envie d'ailleurs d'en parler, sous cette vidéo, autour, quelque part, tu me laisses un petit message et puis on en parle. Je propose toujours, parce que, question de calibration, de calibrage plutôt, je propose toujours un appel, c'est un appel clarté de 20, entre 20 et 30 minutes, dans lequel je discute avec ces personnes-là, avec les thérapeutes, avec toi, pour voir si on peut déjà gratter ces couches-là et voir quel type de positionnement, faire émerger un positionnement et ensuite, libre à toi, soit de faire un chemin avec moi ou de continuer par toi-même après avoir mis la main sur, ou mis en lumière ce positionnement qui est le tien et qui peut-être n'est pas encore conscientisé aujourd'hui. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien autour de cette vidéo quelque part, je pense que ça va être en dessous. Et puis, je te dis peut-être à bientôt. Ciao.